Bonjour et bienvenue sur mon site internet et dans mon programme Atteindre vos objectifs. Mon nom est Sophie Marcille. Vous vous demandez peut-être pourquoi je devrais l'écouter, elle. Bien, moi, je vais vous le dire. Il y a bientôt deux ans, j'ai arrêté de boire complètement, avec succès. Aussi, j'ai parti de business, je suis devenue coach de vie et j'ai perdu 30 livres. Tout ça en moins de deux ans. Je le savais ce qu'il fallait faire, je l'ai fait et maintenant, je peux vous l'enseigner parce que j'ai la formation pour le faire. Comment devriez-vous vous sentir pour atteindre un objectif? Vous devriez sentir que c'est faisable et puis que c'est excitant. Si pour atteindre un objectif, vous comptez seulement sur la peur ou la volonté, exemple, la peur de manger un gâteau quand vous essayez de perdre du poids ou la volonté, genre, je ne le mangerai pas, je ne le mangerai pas, mais vous ne le faites pas de la bonne façon. Je ne le sais pas pour vous, mais s'il fallait que j'aille peur pour me motiver, je ne le ferais juste pas. Il faut que ce soit simple parce que, comme dans l'exemple de l'alcool, si tout va mal, il faut que je veuille continuer quand même. Pourquoi arrêter de boire de l'alcool, par exemple? Ça n'a pas cliqué, je n'ai pas réussi, juste que ça clique dans ma tête. Eh bien, parce qu'on est conditionné à croire que c'est normal de boire. On est conditionné aussi à croire que ça nous procure du plaisir, puis que sans ça, on n'en aura pas de plaisir. Puis on est conditionné aussi à croire que c'est un lubrifiant social, et ça nous fait ignorer notre raison. On est conçu pour maintenir un statu quo. Dès qu'on introduit quelque chose de nouveau, comme un grand objectif, eh bien là, ça fait sortir notre esprit de sa zone de confort, et puis il y a des émotions qui vont faire surface, puis c'est parce qu'on n'est pas à l'aise avec ces nouvelles pensées-là. Vous allez vous heurter à des émotions comme la peur, le doute, peut-être même la honte, ça fait partie du processus. Mais si vous y faites face, vous allez avancer. Remarquez vos pensées négatives en pensant à une résolution. Elles ne sont pas méchantes. Il y a « je ne sais pas, je ne suis pas certaine, je ne devrais peut-être pas le faire, je doute, peut-être que je devrais attendre, peut-être que je ne suis pas prête, peut-être que ce n'est pas la bonne idée. » Toutes ces pensées-là vont vous faire empêcher de réaliser vos rêves. Et ça fait partie du processus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut changer quoi que ce soit. En rédigeant votre plan d'action, s'il y a encore des pensées négatives qui vous bloquent, remarquez-les et surtout, réalisez que c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de croire ces pensées-là. C'est votre tête qui vous les présente dans le but de maintenir un statu quo. En conclusion, si tout au long de votre cheminement vers votre objectif, vous sentez que vous êtes capable, vous sentez que vous pouvez l'atteindre, bien, vous allez réussir. Booker votre appel gratuit avec moi. Je vous le dis, ça fonctionne. Vous y verrez plus clair. Moi, ça a été un « game changer ». Puis là, je peux l'enseigner. Ça va me faire tellement plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs.